la piche la piche c'est quoi piche ? non c'est piche la juste piche mat et je viens prendre la couleur juste piche et piche ponche et piche ponche piche ponche donc je prends la juste piche celle là ferme avec un passe au boule 1,2,3 coucou tout le monde t'as dit quoi ? coucou les girls non mais tu t'écris sur la chaîne coucou les girls bon vas-y 1,2,3 hey tout le monde on espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo je suis vraiment trop contente sincèrement de filmer parce que ça fait 6 jours que j'ai pas filmé de vidéo et genre pour moi c'est mon échappatoire du confinement bref du coup je suis trop 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 contente en plus on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo avec Lilou tous les réseaux sociaux de Lilou seront en barre d'information comme d'habitude donc pourquoi on se retrouve aujourd'hui mes chéris et ben pour une vidéo pour une transformation parce que ça fait trop longtemps qu'on a pas fait de transformation avant on en faisait H24 avant le prank la transformation kawaii je vais transformer Lilou en moi numéro tu il faut qu'on fasse un petit disclaimer c'est quoi ? ben je sais pas ils disent tout ça les youtubeuses je crois c'est une parenthèse un truc genre et à chaque fois à chaque fois tu sors des mots que tu sais même pas qu'est-ce que ça veut dire ouais et que en plus c'est que t'as vu sur des youtubeuses ouais ça fait stylé et à chaque fois que je te demande ça veut dire quoi ? ben je sais pas ben non bref du coup je vous fais une grosse parenthèse Lilou ne se maquille jamais dans la vie Lilou ne mettra jamais d'autobronzant c'est vraiment pour la vidéo je préfère le préciser caray deuxième chose avant de commencer la vidéo j'ai les ongles dé-goûtant je viens de faire mon jardin ok en plus de ça moi je suis pas une vraie youtubeuse donc comme d'hab les ongles éclatés donc avec le vernis qui saute de partout et tout je suis désolée pour ça mais moi j'ai pas envie de me remettre du vernis vite avant la vidéo pour que vous pensiez que j'ai les ongles parfaits alors que dans la vie j'ai jamais les ongles parfaits voilà pour être naturel on va avoir l'étape autobronzant on va avoir l'étape cheveux blond on va avoir l'étape make-up on va avoir l'étape tenue on va même avoir l'étape fossile parce que moi alors moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis une adepte des fossiles j'en mets tous les jours à savoir que je ne vais pas lui mettre des fossiles avec de la colle je vais pas lui abîmer les cils je vais lui mettre des fossiles magnétiques donc je te laisse tenir cette boîte là c'est de la marque Luxicil franchement mes chéris ils sont vraiment trop bien donc à l'intérieur de la boîte vous avez la petite pince pour poser les fossiles ça je trouve c'est trop bien un petit manuel vous avez le petit manuel qui vous explique comment faire et d'ailleurs sur le site que je vous mettrai en barre d'informations vous avez des tutos etc. pour vous montrer comment les poser c'est ultra simple ça se présente donc ici j'ai les naturels Lilou elle a les longueurs sublimes ouvrez Lilou on va montrer donc là c'est les naturels donc c'est à peu près ce que je mets tous les jours vous avez les petits coins ici et les cils supérieurs ici c'est ce qui va aider à tenir les cils inférieurs mais je vais vous montrer voilà et ça c'est les les longueurs sublimes vous avez aussi du coup la catégorie mode d'emploi qui vous montre un petit peu comment tout se passe et c'est ultra facile pour toutes celles qui cherchent du coup à poser des fossiles et qui galèrent franchement je vous recommande grandement donc voilà c'est des fossiles qui sont synthétiques donc vous pouvez les réutiliser à l'infini si vous en prenez bien soin donc let's go donc là il y a vraiment tout mentionné donc oeil droit ok je prends les cils inférieurs donc voilà mes chéris du coup j'ai mis le premier fossile et vous voyez la différence voilà pour son oeil de bibiche après à savoir que lilou du coup elle a des petits yeux puisque c'est une enfant forcément donc ça donne pas pareil sur un adulte mais sur un adulte voilà ce que ça donne sur moi si vous les commandez tout sera en barre d'informations c'est un site français c'est pas du dropshipping c'est vraiment de la qualité ils ont la livraison du coup en 24h chrono poste et en 3 jours maximum pour Colissimo c'est comme les envois standards voilà pour les petits fossiles magnétiques donc maintenant je vais lui poser le deuxième et ensuite on se retrouve pour l'étape autobronzant maintenant qu'on a posé les fossiles du coup on a ma marque de fabrique on va continuer avec l'autobronzant et je vais te mettre de l'extra dark oh non oh 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 toi tu mets pas de l'extra dark oh ça c'est de l'extra dark mais là je vais être marron donc mes chéris voilà l'autobronzant heavy était plus bronzée que moi de base je suis très bronzée mais là bon je suis un peu cachée donc c'est parti je te mets la brasière bon je pense que ça va être un peu trop grand vas-y mets toi là j'ai changé derrière la caméra attends j'ai en poussé trop grand mais attendez on va trouver ce genre déjà toi t'es arrivé pour avoir une poitraille à ton âge donc je vais enlever les coques qu'il y a à l'intérieur ouais ouais vous mais ouais je peux attendre je suis là pour le rendez-vous c'est la secrétaire est-ce que tu veux me confier tes secrets donc voilà donc là mes amours on a le bronzage on a les fossiles on a la tenue petit eye hot avec peu de trucs maintenant nous allons passer au make-up t'es prête ? ouais donc moi j'utilise ce fond de teint que je mélange avec du brun ah ce fond de teint c'est parti ah c'est froid jesus bon pour le moment je crois que ton visage va être un peu en fait je t'ai mis une dose visage adulte regarde il y a un bonhomme qui est en train de marcher qui saute sur son ventre et sur mon visage donc mes chéris on passe maintenant au correcteur vas-y moi j'en mets toujours un petit peu là, là et là ça s'appelle Pablo Picasso voilà non non c'est attends non c'est pas Pablo Picasso attends ils voient pas ce que je fais regarde vers l'or c'est pas Pablo Picasso c'est Popo Picasso attends vas-y attends vas-y en vrai j'aurais pas du mettre les fossiles maintenant je vais enlever les fossiles pour le moment j'ai peur de mettre du make-up dessus voilà c'est plus simple c'est plus pratique ah mais ferme les bien normalement ferme les normalement mais tu vois comme sinon je vais te les faire fermer de force c'est un petit copain comme ça comme ça donc là mes chéris du coup on a fait le quoi ? on a fait le fond de teint enfin on a fait le teint maintenant on va passer à mon contouring du siècle parce que moi en ce moment je fais toujours un petit contouring c'est celui-ci que j'utilise oh attends le fancy beauty hop j'en mets là j'en mets là j'en mets là mince oh c'est pas grave mince oh c'est pas grave et là ici après j'en mets sur le bout du nez ce soir dans tes frites je mettrais de la gin tonic la gin tonic je sais pas c'est quoi c'est quoi de la gin tonic elle a pas de gisseur de l'arsonic c'est du foison oh oh c'est violent ahah 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 la gin tonic c'est une boisson gazeuse il y a une différence euh je me suis trempée je me suis trempée ahah je me suis trempée je me suis trempée ahah faut pas te dire je fais comme papa ok comment c'est ça oui je me suis trempée ahah donc maintenant mes chéries une fois qu'on a fini le contouring je prends de la poudre moi je prends celle-là de chez Laura Mercier Laura Mercier et je viens poudrer le dessous vas-y on va faire un petit baking du siècle regarde en l'air l'étape préférée et ça je me rends compte que contrairement à la vidéo numéro 1 ma routine elle a complètement changé parce que maintenant je me mets une dose de blush sur les joues j'aime trop je trouve ça trop beau donc je prends ce blush là c'est un petit blush de chez Tarte et franchement je viens en mettre pas mal parce que je trouve ça trop chou avec les beaux jours et tout voilà je fais comme ça les beaux jours les beaux jours ah j'ai compris les beaux jours parce que un peu effet claque dans la tronche tu vois ce que je veux dire on fait un petit effet claque dans la tronche et claque sur le bout du nez comme ça ah mais t'avais pas besoin de le faire ah j'adore ça fait directement une bonne mine de ouf après ça je viens faire mes sources ça et ma chérie oh évite évite parce que tu vas faire tomber dans les pommes quand t'as fait oh c'était chaud le bruit que t'as fait on aurait du cani donc ce que je fais en ce moment c'est que j'utilise un vieux liner tout sec pour venir prendre ma crème à son cil et c'est comme ça que je fais ouais mais je trouve que ça marche super bien là il faut vraiment pas bon oh elle a fait son elle a fait un hack elle-même oh my god attends j'ai fait un hack moi-même comme tu dis mais là on va vraiment faire attention parce que là ça peut vite dégénérer oh merde bref je vais pas trop forcer parce que ça peut vite faire Patricia Cass regarde on dieu je suis énervée oh moi j'ai pas de manoeux surcils ah attends je vais les estomper oh mon dieu oh j'ai qu'est ce qu'elle m'a fait là regarde j'ai une p'tit copax maman maman regarde en c'est ça 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 moi j'ai peur oui je mène il est donc vous et messieurs c'est ça moi j'oublie qu'il y a des abonés qui nous regarde , jedin mon dieu vous savez pour estomper tu sais que pour estomper quand vous faites des sourcils parce que comme moi vraiment je suis blonde et que j'ai les sourcils foncés vous savez ce que je fais genre je prends mon pinceau où j'avais mis de la poudre de la poudre comme ça et je viens le passer sur attention je le passe sur mes sourcils et ça a l'effet beaucoup plus clair et plus naturel ça enlève l'effet tu vois l'effet trop faux quoi bref maintenant nous allons passer au maquillage des yeux quand t'es jusqu'à 3000 comment j'ai dit agressivement bref maintenant nous allons passer au maquillage des yeux quand t'es jusqu'à 3000 comme moi j'ai dit agressivement comment j'ai dit agressivement nous allons passer au maquillage des yeux je suis déchaîné on est trop déchaîné je crois que ça fait trop longtemps d'avoir filmé bref j'utilise je ne t'écoute plus j'ai dit quoi quand t'es jusqu'à 3000 je suis déchaîné 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 avec le maquillage ça va bien ouais j'utilise cette vieille palette bien sale de chez to face c'est la just peach matte peach c'est quoi peach non c'est peach la just peach la just peach matte et je viens prendre la couleur just peachy et peach ponche et peach ponche et peach ponche donc je prends la la just peachy celle là ferme avec un pinceau boule arrête je pleure je vais être moche vas-y regarde vers la caméra je perds mon make up vas-y je pleure je serai pas vas-y vas-y donc la just peachy je la mets juste ici vous allez voir genre ce make up il est trop facile genre si vous voulez vous maquiller et que vous savez pas trop bien faire et ensuite je prends la la peach ponche et la peach ponche je la mets attends vas-y regarde bien la peach ponche je la mets sur les extrémités non en vrai c'est la peach punch vas-y ferme ferme bien les deux la peach ponche alors avec ça ça changera un peach ponche à peach punch bah ouais je prends la peach meringue et la peach butter voilà maintenant on a le make up des yeux et avant à la base moi je mets tout le temps du liner mais des fois j'en mets pas non plus donc elle je vais pas lui en mettre du liner parce que j'ai trop peur de lui brûler les yeux par contre donc moi j'utilise j'utilise en ce moment le crayon de chez nick c'est le naturel il est trop beau bah ça se voit que t'as écrit moi si j'en ai un vas-y je mets ce crayon là je mets ce crayon là franchement il est trop trop beau ensuite je mets le crayon le gloss fancy beauty transparent ouvre un ouvre un petit peu bah ça sert à quoi ? bah c'est du gloss ouais t'as vu le crayon le crayon ça sert à dessiner les lèvres et pour terminer tout ça j'utilise mon truc beka mon highlighter beka bien sale avec de la avec du de la cola fossile dessus c'est celui en collab avec sa nana s'il est trop beau et je viens highlighter my face non my face my 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 face my face your face your face my face et j'en mets aussi ici c'est trop beau allez je vois ton amie en fait là t'as fait le même maquillage que toi bah ouais c'est pour ça que je te transforme en moi c'est un peu le principe on va repasser au fossile et ensuite le make up sera fini ah on a posé les fossiles on dirait Léa non c'est fossile c'est grand fossile puisque toi ils sont trop grands pour tes yeux c'est une vitéralité bref donc mes chéris voilà le make up ça c'est exactement le même make up pour moi oh t'es juste carré apprends toi par si tu me ressembles déjà ou pas et oublie pas de nous mettre en commentaire si vous trouvez qu'elle me ressemble ferme ta bouche mets toi un peu de profil comme moi toi t'as les yeux bleus mets toi un peu de profil le profil c'est là toi t'as les yeux bleus aussi ah t'as pas des lentilles non non ça va aller donc là mes amours on a fini le make up et on va passer aux cheveux pour ce je vais lui prêter mes cheveux puisque oui je porte des extensions à clip donc là je vais enlever mes extensions à clip je vais accrocher mes cheveux et je vais lui poser ça et je vais lui mettre une casquette bref vous allez découvrir ça après on va voir vraiment la touche finale lilou en blonde j'enlève donc moi je ressemble à plus rien mais bon à la base vous avez vu mes cheveux du départ arrête il devienne possédé donc allez donne le moi je fais tout à l'arrache pour ça je vais lui mettre une casquette ça c'est la casquette que je mets H24 donc euh je vais faire mon baby hair je vais faire mon frère on dirait c'est le nez oh mes cheveux des... je vous jure elles me ressemblent trop je trouve vas-y approche rapproche 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 mon chef d'oeuvre quand même non mais abusons pas non plus non mais souris pas sur lilou franchement je suis trop fan dites moi dans les commentaires si vous trouvez qu'elle me ressemble bon bien sur tout à l'heure parce que là j'avouais que ma pub je préfère quand même en brown ouais bah ouais mais c'est pas grave moi je suis pas brune donc j'ai une idée qu'est ce que je peux faire alors coucou mes chéris alors coucou mes amours alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous faire un haul de mes chaussures alors c'est parti ma première paire donc c'est euh c'est valenciaga voilà ils sont blanches euh c'est des traques voilà comme vous pouvez voir ah les traques traques beaucoup oh la la oh la la donc voilà mes chéris du coup la transformation en ma nouvelle moi blonde est terminée j'espère que vous trouvez qu'elle me ressemble et que ça vous plaira n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires ce que vous voulez comme prochaine transformation en attendant n'oubliez pas de liker, vous abonner etc. si la vidéo vous a plu j'allais dire en attendant on vous fait plein de gros bisous et on vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo bisous mouah un truc mouh un truc mouh j'ai caché ton oeuvre on disparaît d'un noir une dúpe mouh une épreuve Merci.